... Bonjour à tous de Forte Pluie concernant les régions du Sud. Ce samedi, on a retrouvé quelques éclaircies à Marseille hier soir au coucher du soleil. Mais ça ne va pas durer, la situation se dégrade à nouveau. On a cette dépression et on va la voir qui circule actuellement en Méditerranée. Elle était sur l'Espagne, elle va filer tout droit ici sur le nord de l'Italie avec cette perturbation associée, la ligne rouge que vous voyez juste là. Ça provoque aussi des précipitations ces dernières heures sur la région Occitanie, le Languedoc et des pluies qui sont en train de remonter vers la région Rhône-Alpes et en descendant aussi vers la région Paca où cet après-midi, on attend des cumuls entre 50 et 80 mm. Ça représente à peu près deux semaines de précipitation en l'espace de quelques heures. Et puis à l'arrière des Pyrénées, en remontant vers l'Alsace, ce sera plutôt un régime d'averse. Et ailleurs, on aura ce ciel mitigé avec une ou deux gouttes possibles. Les températures cet après-midi, c'est bien juste pour la saison. De la fraîcheur d'ailleurs sous la pluie dans le centre-est, à peine 12 degrés dans les rues de la capitale. On est 6 degrés en dessous des valeurs de saison. Pour demain, notre dépression va remonter vers l'Allemagne. Et on vous allez retrouver ces averses ici entre l'Alsace, la Bourgogne, en descendant vers les Alpes. Ce ne sera plus des pluies continues, seulement des averses. Ce sera le cas aussi dans le courant de l'après-midi. Ces averses vont vraiment concerner exclusivement le centre-est. Et puis ailleurs, on a ces nuages qui vont se développer, excepté près des côtes où le soleil sera toujours au rendez-vous. Ainsi qu'entre le sud-est et la Corse, où le vent va souffler jusqu'à 60 km heure. Quelques petites gelées en matinée, notamment dans les campagnes de la moitié nord. Avec des températures dans les grandes villes, pas plus de 1 degré à Amiens. Et puis dans le courant de l'après-midi, on aura des températures entre 12 et 20 degrés. Là aussi, encore un petit peu juste pour la saison. Et puis pour la suite, on va retrouver une perturbation qui va traverser le pays, donc sur toute la moitié nord. Le sud, vous allez rester au soleil avec des températures qui resteront encore un petit peu fraîches. A ce soir et bon après-midi. Gétan, à présent, de retrouver Virginie Hilson pour la météo. Bonjour Virginie. Bonjour Sophie. Un temps mitigé aujourd'hui avec beaucoup de pluie dans le sud. Exactement, des pluies qui vont d'ailleurs s'intensifier cet après-midi entre la région Rhône-Alpes et la région Pacquard. On attend d'ici ce soir l'équivalent de deux semaines de précipitation. Et puis à l'arrière, vous le voyez, ce sont plutôt des averses de la région. Donc Occitanie en remontant vers la région Centre et l'Alsace. Et puis partout ailleurs, on aura ce ciel mitigé, pas mal de nuages. Quelques gouttes de pluie possibles, c'est toujours un petit peu plus ensoleillé sur les côtes de la Manche. Et donc les températures cet après-midi, c'est frais, bien en dessous des valeurs de saison. 11 degrés à Lyon, pas plus de 12 degrés dans les rues de la capitale. On est bien en dessous d'ailleurs des moyennes de saison. Il devrait faire 18 degrés à cette période de l'année dans les rues de Paris. Et puis demain, on va retrouver finalement encore des averses. Alors surtout sur le nord-est en matinée, ce ne sera plus des pluies continues, uniquement des averses partout ailleurs, un ciel mitigé, de belles éclaircies. Des averses qui concerneront donc le centre-est avec toujours une ambiance bien fraîche. Merci beaucoup Virginie, à demain midi. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve ce soir pour le 19-20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada